salut à tous on fait une vidéo sur le multi time frame alors ce que je vais vous montrer c'est un trading de momentum parce que j'aime enfin ce que j'appelle un trading de momentum c'est à dire un trading d'indicateurs ce qui demande en fait pas mal d'expérience pour gérer des positions pourquoi parce que vous allez trader probablement n'importe où c'est à dire vous allez trader l'indicateur il faut quand même essayer d'y ajouter des filtres de niveau ok des niveaux importants donc par exemple le retracement fibo des choses comme ça par exemple voyez sur sur btc cette vague ici si on la corrige on est sur 38% fibo je vous montre si vous savez pas sur quelle vague on est ici on est sur 50% fibo si on prend cette vague ici vous voyez que sur ce point là on avait une zone intéressante au niveau fibo je vous montre juste en deux secondes vous voyez la concordance point gros donc vous vous dites en plus on a une correction en 3 à l'heure actuelle je suis d'accord la target de la correction en 3 est à 8000 ok mais ça ça devient de l'analyse je vous montre juste comment utiliser le multi time frame donc vous avez cinq minutes 15 minutes une heure 4 heures je pense que c'est au minimum l'espace temps à respecter entre chaque pardon entre chaque unité de temps si vous faites ça c'est que vous faites de c'est le but de ça c'est de faire de l'intraday d'accord donc le 4 heures il sert de repère je suis sur une zone où je veux acheter pourquoi parce que ma tendance est haussière regardez le h4 je fais des plus hauts de plus en plus d'accord j'ai une trend line qui monte voilà quand vous voyez le prix et je fais une correction en 3 enfin et moi j'essaie de bail un un niveau de fibonacci intéressant donc mon h4 apparaît oversold sur vente je vous rappelle qu'en tendance haussière la survente est toujours un signe de recherche d'achat je suis aussi entièrement d'accord que le dernier qu'on a une fois qu'on aura fait le bottom on va venir en sur le top on va venir en survente et kb d'accord ce sera le retournement de marché si vous regardez la tendance baissière ici on est venu en survente on est tombé on est venu en survente on est tombé on est venu en survente on est tombé un peu moins on est venu à pardon c'était sur achat à chaque fois mais on est venu en sur achat on tombe un peu moins et on inverse la tendance ok donc déjà le gain qu'on a la chute qu'il ya depuis les zones de survente de sur achat vous donne une idée de la force de la tendance d'accord là on est venu en zone de survente là on est venu en zone de survente et on a fait ça quoi donc la tendance elle est forte donc je joue un rachat si par exemple là on fait cette zone de survente ici j'achète et on va se retourner là et on revient chercher la zone de survente en étant par exemple ici ça va m'alerter de quoi mais que le momentum est beaucoup plus faible depuis ma dernière zone de survente ici j'avais gagné on était passé de 132 à 177 si là on passe de 161 à 180 j'ai une perte de momentum global et donc je fasse attention ma séquence ma ma tendance s'essouffle ok mais bon ça c'est encore autre chose de dérive donc je veux chercher à acheter mon 4 heures et sur vendu donc c'est parfait mon une heure vous pouvez voir le le curseur sur tous les time frame mon une heure et comment mon une heure apparaît en train de diverger oui à partir d'ici mon une heure s'est mis à diverger alors moi je considère pas ça comme des divergences dans le sens où la vague n'est pas assez marqué voilà ça c'est une vague qui se marque donc ça c'est deux vagues distinctes ça ça m'intéresse pas comme divergence si vous voulez c'est des divergences de vague 3 ça c'est à dire c'est ce que j'appelle le ventre à terre tac 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 voilà donc ça ça m'intéresse pas ça ça m'intéresse comme divergence mais quoi qu'il en soit on est divergent c'est à dire que on est en train de perdre du momentum alors bien sûr lui il se route vous avez l'information du retournement du momentum ici sur la bougie verte à partir de midi aujourd'hui d'accord avant le momentum il n'est pas retourné mais c'est là où ça devient intéressant c'est que vous voyez que vous êtes divergent et vous n'avez pas la validation par le retournement et vous voyez que vous êtes divergent vous arrivez sur le 15 minutes le 15 minutes il est survendu donc très bien j'ai vraiment h4 survendu 1 h1 en divergent 1 15 minutes survendu et je vais regarder mon 5 minutes qu'est ce que me dit mon 5 minutes il me dit ici vous voyez la divergence qui existe qui est nette qui est belle elle s'est creusée au milieu des deux donc ça c'est une belle divergence tac donc là j'ai l'information quand il passe au vert c'est à dire ici sur cette bougie là donc à midi 15 je rappelle que l'autre c'est la bougie une heure de midi donc elle finit à 13 heures donc ici donc vous avez l'information sur le une heure ici ça fait un peu plus tard là vous l'avez ici midi 15 vous avez le retournement confié même pas midi aussi bougie de cinq minutes oui donc vers midi 15 au tout début de midi 15 vous avez l'information dont vous pouvez c'est votre setup d'achat tout est survendu le h1 est divergent et vous avez une divergence en cinq minutes c'est parfait c'est un setup d'achat et vous voyez ce qui se passe derrière on va revenir un peu plus loin vous voyez ici on a une on n'a pas de divergence donc je vous dis une connerie parce qu'on a fait un plus bas ici donc il n'y a pas de divergence on peut chercher un peu plus loin ici il y avait une divergence elle n'est pas très belle dans le sens où elle n'est pas très creusée mais bon pourquoi pas on va donc aller regarder l'état la divergence elle est limite parce que le plus bas on va aller donc regarder l'état à ce moment là pardon de nos autres unités de temps même si normalement vous faites l'inverse elle est où ma divergence déjà elle est là alors je vais décaler un peu elle est ici ok mon 15 minutes est survendu rappelez vous quand vous faites de l'intraday vous voulez toujours acheter à partir de zone de survente et vendre à partir de zone de sur achat donc il faut trouver l'unité de temps qui va avec ça donc je suis survendu ici mon h1 était déjà divergent même si je vous ai dit que c'était pas le type des divergences que j'aimais c'était par là et mon h4 était déjà en zone de survente donc c'était un setup qui se prend sans souci ici la divergence alors qu'est ce qu'on vise mais généralement on vise la trend line alors celle là elle est tracée par l'ordine donc elle est elle est un poil modifié mais voilà vous visez ça vous visez les fibres au retracement comme vous voulez il faut juste que vous trouviez un setup que vous respectez c'est là où il ne va pas falloir commencer à green vous pouvez vous dire par exemple j'assure tout à 50% fibo ou alors j'assure tout quand je vois trois vagues se faire 1 2 et puis là on attend on attend on attend la troisième vague on aurait eu l'impression qu'elle se faisait là sur le momentum on voit bien 1 2 3 donc on sort ici on a un petit signal wonder et hop on est reparti voilà ça c'est un exemple typique que moi j'applique quand j'ai du temps pourquoi parce que c'est comme ça que on peut chasser un top ou un bottom mais ça se fait sous certaines conditions ce qui est très difficile c'est quand votre unité de temps de référence divergent ça moi j'aime pas du tout si le par exemple h4 est divergent dans ce cas là je vais tout décalé je vais mettre daily h4 h1 15 minutes et je vais attendre une divergence 15 minutes ce qui se superpose de la divergence h4 d'accord il faut pas que votre unité de référence soit divergente pourquoi parce que c'est comme ça que vous allez vous retrouver à essayer d'être contre tendance sur une tendance forte ce qu'on peut diverger toujours à un moment non je vais vous je vais mettre pause deux secondes et je vais vous montrer pour un top